Très bien, très bien. Il y a un piéton. Je vois le piéton. Bon, t'as vu le panneau. Hé, qu'est-ce que t'as, connard ? Pousse ça de ta gueule ! T'as un problème ? Laisse-moi avancer ! Je l'ai ! Non ! Hé, hé, hé ! Allez, il va ! Allez ! Je vais mourir ! Dis que je l'ai tout de suite ! Et salut tout le monde, c'est RedKillan. On se retrouve aujourd'hui pour le passage du permis du cobaye. Regardez, tout est fignolé afin qu'il puisse passer le permis dans de bonnes conditions. Je vais aller le chercher tout de suite. Si vous n'avez pas vu la version 1 de préparation du permis, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo en haut à droite de cette vidéo. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Alors, j'espère qu'il est en train de réviser encore. Mais c'était sûr, ça. Oula, par contre, t'arrives à voir sous la table, toi ? Salut, ça va, il va ? Oui, il est au-dessus. Il est au-dessus, comment vas-tu ? Oui, regarde, il est en train de réviser. Je suis chaud, je suis chaud, patate. Dis-moi, on y va ? Non, on le fera demain. Aujourd'hui, on va voir un système de torture. D'accord, ok, très bien. Très bien, je vais continuer de méditer sur ma pauvre vie. Oh, mon copain. Je l'avais tellement révisé. Allez, c'est bon. On le fasse ? Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est aujourd'hui. On le passe, oui ! C'est parti ! C'est aujourd'hui, donc c'est parti, on y va, on y va, on y va. Let's go, let's go ! Donc déjà, je te laisse découvrir rapidement un petit peu la ville qui est dans le labo. Il a bien dit, il faut passer sur les passages piétons. Regardez à gauche, puis à droite, personne, on peut y aller. Ah, le mec a révisé, là c'est clair. Là, c'est clair. Ok. Alors, où est-ce qu'on va ? Là, je vois des véhicules. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je serai intransigeant avec toi. Je suis aujourd'hui l'examinateur et c'est moi qui validerai ou non ton permis. Oh putain, oh putain, oh putain, ça va être compliqué. Bon, par contre, il y aura une petite difficulté, mon cobaye. C'est qu'aujourd'hui, tu n'auras pas la petite voiture. Tu auras cet engin-là, le 4x4, tout simplement, parce qu'il est avec deux places et je pourrais monter avec toi. Moi, je veux ça ! La rose ! Non, mais on passe pas le permis moto, et pas ? Moi, je veux faire la rose. Je veux passer le permis moto, au final. Tu veux ? Bon, on verra. Mais déjà, il faudrait avoir le permis voiture, ça serait déjà pas mal. Je peux pas passer le permis moto ? Je veux le permis moto ! Je peux pas passer le permis moto ? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît ! Bon, on demandera ça aux abonnés. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'il passe, ou alors, tout simplement, mettez, on va dire, 10 000 j'aime. 10 000 j'aime, et il passera le permis moto après celui de la voiture. Ah oui ! Ah oui, mettez des j'aime. Mettez des j'aime, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez des j'aime. Je veux 10 000. 10 000, 10 000. Il faut que je trouve une motivation. Bon, alors, attends. Je vais inscrire ton nom, tu me donnes ton nom, s'il te plaît ? Et pas. Ta fonction, s'il te plaît ? Et pas. Ah, pardon, come by. Voilà. Bon, en vérité, j'avais toutes ces informations, mais je voulais être sûr que tu n'étais pas trop stressé. Ouais, fallait être sûr, c'est pas grave. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Attends, 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 il y a toute la partie théorique avant. Oh, putain, toujours pas. Et oui, oui, il faut d'abord passer une partie théorique qu'on va commencer tout de suite, et ensuite, eh bien, on fera le vrai test dans la voiture, qui validera ou non si tu as le permis. Mais d'abord, il faut réussir son code. D'accord. Pardon. Voilà un code. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Ok, très bien. Alors, déjà, je vais te montrer, on va se mettre en condition à pied, tout simplement, et on va voir quelques panneaux qui seront aujourd'hui, qui ont été sélectionnés, afin de voir si tu les as bien révisés, tu les connais bien. Ok, c'est parti. Et première question, qu'est-ce que c'est que ce panneau ? Ceci ? Ouais. Euh... C'est pas normal que tu mettes autant de temps à répondre, il est facile, celui-là. Je sais plus, je sais plus, j'ai le stress, je fais caca mou. C'est quoi ? Bon, je compte pas celle-là, je compte pas celle-là, mais on va dire que c'est le stress. Maintenant, tu vas déstresser. Ok. Ça va aller, regarde ce qui t'attend. Ok, je le déstresse. Déstresser. Hop là. Oh ! Rends-moi ça, rends-moi ça, c'est pour après ça, il faut d'abord avoir le code. Rends-moi ça et pas... Hé, je m'en fais ! Personne n'a pas le code ! Oui, oui, oui ! Quoi, le code, pardon ? Oui, pardon. Le code d'abord. Voilà, merci. On continue, et on va rencontrer quelque chose ici, qui est une règle, surtout en France, et qui est assez embêtante, je dois l'avouer, mais il faut la respecter, d'accord ? Vas-y. C'est ici. Pardon. J'ai été obnubilé par la vache. Vas-y. Donc, tu roules à droite. X ! Tu roules à droite. Oui, là. Comme d'habitude, on roule à droite en France. Sur cette voie, oui, on roule à droite en France. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe, là, si, eh bien, une voiture se présente à ce niveau-là ? Alors ? Alors, si j'arrive là, que toi, t'es là, je m'arrête ! Je m'arrête pour ce que c'est passé. Comment on appelle ça ? Priorité à droite. Exactement. Bien joué, bien joué. Ça te fait un point. Ça te fait un point que je valide. Enfin. Bon, par contre, celui-là, c'était pas écrit dans ton livre, mais c'est une règle importante pour moi, tout simplement, pour prouver ma supériorité ou quoi que ce soit. Donc, vas-y, maintenant, prends la place de celui qui a la priorité à droite, et admettons que c'est le grand savant fou, Redkill, qui arrive par ici. Ouais ? Eh bien, je coupe ! Non, 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 non. A petit ! Et c'est ça, bon, c'était pas dans ton livre. C'est une priorité à droite. C'était pas dans ton livre, mais quand le savant passe, on le laisse passer. Non. Priorité à droite, je ne peux pas. Si, si, c'est comme ça. Si, si, c'est comme ça. Allez, suivant, on continue nos petites questions théoriques. Vas-y. Là, je te suis, je te suis. Oui, mais moi, je suis dans le bon sens. Toi, t'es dans le sens anglais. Voilà. Voilà, moi, je suis bien. Nouvelle règle aussi que j'ai inventée, et pas, c'est que je fais ce que je veux dans mon laboratoire. C'est pas le cobaye qui va décider. C'est pas dans le livre. Ce n'est pas dans le livre, le code. Oui, mais les règles sont les règles. Et si, on respecte toujours... Non, tu dois respecter les règles, toi. Ok ? À jaune d'oeuf. Attends, viens voir, là. Non, mais parce que, il me semble que t'as pas bien compris ce que c'était ce panneau. Alors, c'était pas prévu. Je n'avais pas prévu cette question, mais quel est ce panneau ? Encore une question bonus ? Non, c'est une vraie question, cette fois. Parce que tu m'as l'air pas sûr de toi et tu es censé le savoir ? Bah, si, je le sais. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est le résultat de ceci. C'est un jaune d'oeuf magnifiant. C'est ton dernier mot ? Ou tu te fous de moi ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, mais il est vraiment sûr, en fait, de lui. Il est vraiment sûr. Mais il t'arrise, mec. Bon, allez, une mauvaise réponse. Je suis sûr que je suis sûr, mais non, mais non ! Si. Pourquoi mauvaise réponse ? Mais parce que... On sait que c'est un jaune d'oeuf. Non, pas du tout, pas du tout, n'importe quoi. Mais bien sûr que si. Bon, tu reliras ton livre. Mais attention, parce que là, tu commences à être dans le rouge. De faute, il n'en suffit plus que de trois et tu n'as pas ton code. Regarde, regarde. Là, je suis bien. Là, je suis dans le rouge. Là, je suis sur la route. Là, je suis dans le rouge. Je ne parlais pas de ce rouge-là. Reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Reviens là, reviens là. C'est très difficile d'être examinateur quand tu es face à ce genre d'énergumène. Alors, question suivante. Elle est là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de circuits. Oui, alors. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ça veut dire qu'il faut tourner à gauche. Oui, mais pas que. Pourquoi il est triangle ? Parce qu'il est important. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ah, ok. Ah bon ? Ah, ok. C'est ok. C'est ok. Allez, on continue notre petite excursion. Là, on aurait dû mettre une limitation à 200. Non. En France, on ne peut pas rouler à 200. Là, il y a la place. Oh, on n'est pas sur un circuit automobile, là. Ah, j'aurais bien aimé. Ah, j'aurais bien aimé. Hop, viens me dire ce... Oh ! Oui ! On n'est pas encore dans la pratique, et pas ? Ah, pardon, 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 pardon. Pardon, ça m'a échappé. Sur celle-ci, ça va être un QCM. Donc, j'arrive ici. Je vois au loin ce panneau. Alors, il est possible de choisir plusieurs réponses, ok ? Oui, dis-moi tout. Alors, laquelle ? Petit A. Oui. Je freine. D'accord. Petit B, j'accélère. Petit C, des personnes sont sur un chantier. D'accord. Petit D, s'il pleut, il ne travaille pas. Petit E, je leur rentre dedans. Hum. Alors, je freine, j'accélère, je leur rentre dedans. Il pleut, donc il ne travaille pas. Je sais, je l'ai. Alors, dis-moi, il y en a plusieurs possibles. Alors, je freine, j'accélère, hum, hum, hum. C'est la B et la E. J'accélère, je leur rentre dedans. Parce que ça, c'est un serial killer qui est en train d'enterrer un corps. Donc, ça veut dire que si j'accélère, que je le percute, après, je peux l'amener au poste de police. Ou alors, je le tue, mais on s'en fout parce que c'est un serial killer. Donc, B et E. Eh bien, je suis fier de ta déduction, parce que c'est ça. C'est exactement ça. Wouhou ! Bravo, une bonne réponse pour toi. Eh bien, je pense que la théorie... La théorie va être acquise, on va pouvoir passer à la pratique. Alors, attends, j'en ai encore quelques-unes questions. On va aller faire un tour en ville. Non, on passe. T'es con, quoi ? On n'est pas parti ? Non, c'est plus compliqué. Tu vas sortir. Tu vas enlever la béquille, tu vas te casser la tête. Mettez un pouce bleu pour que je passe le permis moto. C'était quoi, c'était une séquence d'ASMR ? Je ne sais pas. Personnellement, je n'ai rien entendu. Ah ! Un manifestant ! Oh putain ! Oh de Dieu ! Nous sommes rentrés ici, à Labograph City. D'accord ? Oui ! Donc déjà, bienvenue. Bienvenue ? Bienvenue, et pas, vous rentrez dans la salle de test. Non, aujourd'hui, ce n'est pas une salle de test d'expérience, c'est une salle de concours. D'accord, salle de concours. Bienvenue, et pas, vous rentrez dans la salle de concours. Quelle sera donc ta vitesse maximale autorisée en rentrant dans cette zone ? Et que dois-tu faire suite au fait qu'il y ait cette chose ici et ce panneau ? Donc, petit A. Oui. Donc nous rentrons en ville. Petit A, je freine. Petit B, j'accélère. D'accord. Petit C, la vitesse maximale est de 70. D'accord. Petit D, je fais des drifts autour du rond-point. D'accord. Et petit E, je bombe dans les gilets jaunes. D'accord. Alors, ma réponse sera la suivante. J'accélère et je fais un drift. Petit pour repartir par là. Allez, encore une mauvaise réponse pour toi. Et pas... Quoi ? Encore une mauvaise réponse. Écoute, si tu en fais encore deux, il reste trois questions. C'était pas ça. Mesdames, si, c'était ça. Si, si, c'était ça. J'accélère. Reste pas aux gilets jaunes. Manifeste, nous devons être avec eux. Effectivement. Tout notre soutien aux gilets jaunes. Hop, on rentre dans la ville. On rentre dans la ville par un autre moyen. On arrive ici. Petit A, la vitesse est de 50 km heure. Oui. Petit B, je prends le tremplin qui est juste là. Oui. Petit C, je ralentis. Oui. Petit D, je ralentis afin d'éviter d'abîmer mes amortisseurs sur le ralentisseur. Oui. Petit E, je laisse ma voiture à l'entrée de la ville et j'y vais à pied. Ah, j'hésite. J'aurais dit, j'accélère et je prends la bosse. Et dans quel but ? Euh, pourquoi ? C'est une bonne question. Enfin, je sais. Afin d'éviter ce gilet jaune. Comment ça ? J'accélère. 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 Eh bien, les personnes qui se trouvent sur ton chemin. Donc, tu as un point de cordialité. Par contre, tu as eu tout faux. Ah, cool. Puisqu'on rentre en ville, la vitesse est de 50. On ralentit bien évidemment pour éviter d'abîmer ses amortisseurs. Mais on s'en fout. Ça se change. On s'en fout. Il faut mieux passer au-dessus du gilet jaune. Et qui c'est qui paye ? Toi. Pas moi. Ça a du bon d'être un cobaye. Il me reste encore deux questions pour toi. J'écoute. Dis-toi que tu es à quatre fautes. Ça veut dire que tu as le droit d'en faire encore une. Et il te reste deux questions. Ok ? Aïe, 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 aïe. Donc, c'est parti. Je sélectionne un de mes panneaux que j'ai en stock. Si je mets en sortie de ville, ceci. Qu'est-ce que cela veut dire ? Protégez-vous. Pardon ? Protégez-vous. Je ne comprends pas. Mettez les préservatifs avant de sortir. Mais t'es con ou quoi ? Mais quoi ? Il y a marqué Durex ? Mais je ne sais pas, moi. C'est l'Internet. L'Internet pas converti. Je te rappelle que tu n'as pas accès à ce genre de site. Je ne sais pas. Je t'ai mis un contrôle parental. Qui s'est fait relativement contourner par les Anonymous. C'est vrai. Il faut que je m'en occupe, d'ailleurs. Non, ce n'est pas ça, du coup ? Non, ce n'est pas ça. Allez, cinq fautes. Attends, je vais prendre un marqueur. Je vais marquer Durex en gros, en diagonale. Non, ce n'est pas ça dans tous les cas. Bon, je vais te dire ce que c'est, parce que c'est intéressant que tu le saches. C'est qu'il y a du vent qui est potentiellement trop fort. Mais il n'y a pas de vent. On est à l'abri. Regarde, il y a de la vie de partout. Je te rappelle qu'on est dans la théorie. Ah, oui, c'est vrai. Allez, dernière question. Oh, putain, encore ! Tu es à cinq fautes. C'est la dernière, dernière, dernière. Si tu te trompes, on laisse tomber. On ne va pas faire de pratique. En revanche, si tu y arrives, tu auras ton code. Tu es prêt ? Je suis prêt. Donc, regarde, encore une fois, en sortie de ville. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce panneau ? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Ce panneau signifie que nous sortons d'une zone de piétons. Pas mal, pas mal. C'est bon, c'est OK. Code validé. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, je suis prêt. Ah, nous l'avons validé ! Comme quoi, c'est finalement pas un cas totalement désespéré. Ça fait plaisir, ça... C'est de bonne augure pour la suite des LaboCraft. Je pense que, eh bien, grâce à cette coopération et cette intelligence, nous allons très rapidement atteindre les 300 000 abonnés. Hashtag Go304. Ah, oui, Hashtag Go304. Passons à la pratique. Tu vas faire attention parce que je suis dans la voiture, OK ? Tu y es déjà ? J'ai les pédales, moi aussi. Allez, vas-y, je te laisse prendre le véhicule. Tiens cette petite clé. Allez, attends, est-ce que tu veux un petit café, peut-être, avant de recommencer ? J'ai le droit de prendre le véhicule ? Oui. Repose ça, oh ! Ah, pardon. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je ne sais pas, tu m'as dit que tu as le droit de prendre le véhicule. Ben non, tiens, regarde, il faut rentrer dedans et prendre ses clés. Ah, ça, tu m'as fait peur. Où sont-elles passées ? Ah, tu as ça, OK. Ça a glitché, hein. Attends, 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 je me prendrais bien un petit café, moi, en vérité. Allez, alors, attends, je me prépare ça tranquillement ici et, eh bien, je te valide ton code sur la feuille qui est juste là. Ah, cool. C'est parti. Mettez un pouce bleu, comme ça, je pourrais passer le permis moto. Allez, on va pouvoir lancer ça. Alors, attends, je rentre. Ça y est ? Alors, c'est parti, Ehpa, je viens de voir que tu n'as pas mis déjà ta ceinture de sécurité. Il n'y en a pas ! Ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Bon, tant pis, on va faire sans. Par contre, mettez votre ceinture de sécurité, c'est la première sécurité la plus importante dans tous les véhicules. Toujours mettre sa sécurité, même à l'arrière. À l'avant, comme à l'arrière. C'est bon, je peux y aller ? Hop, 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 hop. As-tu dit bonjour à l'examinateur ? Oh, bonjour. On peut y aller ? On peut y aller ? Alors, attends, je vérifie deux, trois trucs. Est-ce que... Hop, 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 hop. Est-ce que tu as réglé tes rétros ? Oui, c'est fait. Ok. C'est ok. On va pouvoir y aller. Alors, tu vas me prendre, Eh bien, tu vas sortir de notre parking. Et tu vas aller tenter de te garer sur le parking d'en face. Premièrement. D'en face ? Ah, là-bas. Elle saute un peu la voiture. Bon, je sais que tu es excitée, mon cobaye, mais tu peux arrêter de sauter comme ça. Regarde ce qu'elle fait, la voiture. Mais moi, je ne fais rien. Je ne fais rien. Bon, apparemment, ce n'était pas l'excitation de mon cobaye qui faisait que sauter. Mais c'est tout simplement que les deux modes ne sont pas totalement compatibles. Si, je suis excité. Allez, monte. J'ai dû remplacer, regarder les routes par des blocs complets. Et pendant que mon cobaye commençait, eh bien, à essayer de déstresser un petit peu. Quoique, si ça se trouve, le fait d'attendre comme ça, ça t'a... Non, je suis bien. Non, je suis bien. Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Ça se voit, tu regardes fixement devant toi. Eh bien, écoute, t'as les deux mains à 10h10 ? 10h10. Allez, ok, c'est parti. 10h10 minutes. C'est parti. Je suis avec toi. Alors, tu vas aller te garer sur le parking d'en face. Et tu fais attention à ma voiture. À côté, sur le côté. Ouais. Et attention, c'est parti. J'ai desserré le frein à main. C'est parti. Oh, 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 oh. Et voilà, bien joué, bien joué. T'as pété un pneu. Elle a rien. T'as tapé un pneu. Elle a rien. Alors, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne en face. Mais doucement. Hop là, tu t'es pris le... Ah merde. On a switché de place. Ah, mince. Vraiment, les commandes. Tu t'es pris la barrière d'auteur. Eh oui, il faut d'abord vérifier la barrière avant de rentrer sur un parking et pas. Et hop, c'est bon. Oh, la barrière. Oh, ça a tapé un petit peu la barrière. Non, ça va pas. On a un pare-buffle. Ok, est-ce que c'est validé ? C'est validé. Alors, juste avant qu'on redémarre, je vais te demander de faire deux petites vérifications sur le véhicule. Faisons des vérifications sur le véhicule. Alors, je prends au hasard. Donne-moi le dernier chiffre de ton compteur, du compteur. Dix. Je t'ai demandé un chiffre, pardon. Un zéro. C'est un zéro. C'est un zéro. Alors, je regarde dans mon livre. Le zéro, c'est... Oh, ça va, t'as de la chance, t'as de la chance. La question, c'est... Tu vas aller vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile. Alors, je descends. C'est pas en restant dans la voiture ? Oh, ok. Je descends. Le niveau... Salut. Salut. Le niveau d'huile... On ne saurait dire où il est. Non. Tu sais pas où il est ? Attends, mais ça fait partie. Il est dedans. Et alors, le niveau, il est bon ? Il n'est pas bon ? Ah, il est très bon. Ah, il est très, très bon. Bon, ok. Je te fais confiance. Par contre, si on tombe en panne, c'est ta faute. Ouais. Pas de souci. Ok. Attends, deuxième question. Allez, c'est repas. Donne- Hop, 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 hop. Donne-moi le premier chiffre de ton compteur. Sept. Alors, la question est, si tu trouves quelqu'un sur le côté, sur le bas-côté, et qu'il a un problème avec son liquide de refroidissement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je lui dis d'aller au super-hug le plus proche et dans la jetée. Et admettons que tu en es dans ton coffre du liquide de refroidissement. Et il y a... Je lui demande 20 euros pour les données. T'as le sens des affaires. Bon, allez, je l'accepte. C'est bien. Ah, parfait. Allez, c'est reparti. Ah, t'as, 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 t'as. Allez, il y a une barrière. Il y a une barrière. Il n'y a rien. Allez, attention, ça fait déjà deux fautes. qui sont commises sur le véhicule. La troisième peut être complètement éliminatoire. Donc, je te conseille de faire très attention. Concentre-toi, et pas. Attention à gauche ! Alors, tu vas aller en ville. Oh, fuck. Ok. Très bien, très bien. Il y a un piéton. Je vois le piéton. Bon, t'as vu le panneau. Eh, qu'est-ce que t'as, connard ? Pousse ça de ta gueule ! T'as un problème ? Laisse-moi avancer. Je vais le monter sur le capot, moi. Allez, vas-y ! Allez, la route est à moi. Ah, 30 km heure. 30 km heure. Alors, attends, attends, attends. Parce que je ne suis pas à l'intérieur. Je ne peux pas vérifier si tu es à 30. C'est bon. C'est bon, je suis à 30 ? Oui. Très bien, accélérons. Ah. Attention, me me en vue. Bien joué, bien joué. Bon, là, ça va, il n'y a personne apparemment. Là, tu passes à 60. Et maintenant, tu vas tourner à gauche, en ville. À gauche ! Et ton clignotant... Ah, pardon, tu l'avais mis, tu l'as mis. Oui, je l'avais mis, je l'avais mis. Ah, alors là, attention... Il est interdit de faire... Il faut aller vite ! Attention au gilet ! Allez ! Je vais peut-être surter un peu le gilet jaune. Ça va, monsieur ? Mais j'avais des courses à faire en ville. On avait passé deux secondes en ville, mec. Ah, ah, ah ! Oh, 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 qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, c'est bon, je suis en ville. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, on va faire un petit test. On va faire un petit test pratique avec ta voiture à propulsion. Tu vas nous faire quelques petits drifts autour, eh bien, de ce mec qui est au milieu. Ok, je vais le shooter ? Ton capot de la voiture doit être juste devant lui, en fait, pour que ce soit parfait. Ouf, ouf... Ouf... Ah, j'ai pas réussi ! Si, si, si ! Bon, j'avoue, celle-ci, c'était un petit bonus, elle n'est pas éliminatoire. Donc, ce n'est pas une question éliminatoire. Maintenant, tu vas sortir de ville. Je veux que tu ailles à gauche. À gauche ! Tic-tuc, 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 tic-tuc. Tu vas jouer. Doucement, doucement. Et t'as roulé à deux ! T'as roulé à deux ! Attention, mec du chantier ! Ouais, c'est bon ! Stop, 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 maintenant... Comme on a dit au code, on arrive dans une ville, on accélère ! Et le haut point ! On va sortir de la ville ! Bon, ça va, t'as pas dépassé les 50, donc ça passe. Comme ceci ! Petit frère, il t'arrange, je m'en bats les couilles ! Mais il n'y avait personne, c'est pas grave. Personne ! Hop là ! Oh, t'as géré, t'as géré, t'as géré. Allez, on repasse par ici, par là... Ok. Hé, putain, merde ! Hop là ! La petite erreur qui est éliminatoire, doucement ! Non, mais non ! C'est incontrôlable, c'est fini, maintenant ! Tu es éliminé, HEPA ! Tu es complètement éliminé, qu'est-ce que tu fais ? Oh, oh, oh ! Laissez-moi sortir ! Ne laissez pas descendre ! Calme-toi, HEPA ! Calme-toi ! Je dois reprendre le contrôle ! Dites que je l'ai ! Je l'ai ! Non ! Hé, hé, hé ! Ah, il arrive ! Allez ! Oh, oh, oh ! Dis que je l'ai tout de suite ! Aucune menace ne doit être faite envers l'ex-aliminateur ! Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai ? Non ! Quoi ? Non, je ne l'ai pas ! C'est 110, ici ! Ah, non ! Attention, il y a du verglas ! Ah, 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 ah ! Le verglas, c'est dangereux. La protection animale ! En cas de verglas, toujours faire attention... Oh, t'es où ? Bouge, bouge, bouge ! Allez ! Dis que je l'ai ! Ah ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah, putain, loupé ! Raté ! Dites que je l'ai, ex-aliminateur ! J'arrive, j'arrive ! Dites que je l'ai ! Il faut calme... Ah ! Oh, putain, loupé ! Il faut calmer, ce gars ! Il faut le calmer ! Allez, oui, il a pris un poteau ! Coups ! Ah ! Aïe, aïe, ouh là ! Et... Boum ! Oh ! Voilà, stop ! Ah, non ! Je l'ai ? Non, tu es refusé ! Refusé, je l'ai, allez ! Dis-moi que je l'ai ! Tu es refusé ! Tu n'auras l'occasion de le repasser que s'il y a les 10 000 gemmes, mais ils ne viendront jamais, ces 10 000 gemmes. Redonne-moi les clés. Redonne-moi les clés. C'est la famille moto ? Les clés, par. Elle est où, la moto ? Tiens, t'as rentré. Ceci sera retenu sur ta... T'as piqué ça où, toi ? Eh, t'en as pas bu, hein ? Eh ! Eh pas ? Alors, euh... Ça se prend pas ? Mais t'as dit que c'était l'huile ! Toi non plus ! J'en fiche ! Comment faire ? Comment faire ? J'en fiche !